Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! Nalova-Lyonga, ministre des enseignements secondaires Bonjour, chers apprenants. Je suis Mme Bélémène Kamalea Gael, professeure de latin. Nous continuons nos apprentissages dans le cadre du e-learning. Je m'occuperai des classes de première A1, A2, A3 pour ce qui est du latin. La leçon de grammaire de ce jour s'inscrit dans le module Environnement, santé et bien-être. Il s'agit pour toi d'apprécier au moyen des textes et d'images la façon dont les anciens Romains entretenaient leur environnement et dont ils entretenaient leur corps et leur esprit, d'où le mensana incorporé sano, un esprit sain dans un corps sain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te présenter les activités qui étaient prévues dans la classe de latin pour cette année scolaire. La séquence « Les particularités du discours » est la dernière des saints retenus. Nous avons déjà fait un bref rappel sur les déquinaisons et la place du verbe dans la phrase latine, la découverte de l'héritage culturel et historique de la Rome antique à travers les textes, déterminer les particularités poétiques, Les activités d'enseignement-apprentissage auxquelles nous allons nous attéler nous conduiront donc à déterminer les particularités du discours. La leçon que nous allons voir fait donc partie de la cinquième séquence didactique. Pour un volume horaire de 18 heures, tu auras comme leçon d'apprentissage 4, leçon de grammaire, 3, leçon de conjugaison et 2, leçon d'histoire et culture antiques. La leçon de ce jour est intitulée « L'ablatif absolu ». Sans plus attendre, prépare tes effets, stylo, cahier et ton dictionnaire de latin et installe-toi confortablement pour suivre cette leçon. Voici les compétences que tu devras acquérir à la fin de cette leçon. Tu seras capable d'identifier un ablatif absolu et de le traduire correctement en te servant de ses caractéristiques. Pour entrer sans difficulté dans cette leçon, tu dois avoir une bonne connaissance des notions de conjugaison, de déclinaison et les techniques de traduction. Notre leçon sera présentée en trois étapes. La lecture et la manipulation de la situation-problème, ensuite le résumé de la leçon, puis la consolidation. À présent, lisons ensemble la situation-problème, corpus. Prendente eo condam, canis extrahius etriwi o manum ou manam intudit mensaeque subiekit. Cenante eo, Rusus, bos arator de Cuso Yugo, triclinium irupit ac fugatis ministris, quasi repente defesus procidit ad pedes ker vicemque submissit. Arbor, quoque cupressus in agro-awito, sine ou laui tempestatis e ulsa radicitus, adque prostrata in sequentidie, viridior ak firmior resu rexit. Relisons à nouveau notre situation-problème. J'espère pour toi que tu es en train de le noter dans ton cahier. Prendente eo condam, canis extrahius etriwi o manum ou manam intudit mensaeque subiekit. Cenante eo, Rusus, bos arator de Cuso Yugo, triclinium irupit ac fugatis ministris, quasi repente defesus procidit ad pedes ker vicemque submissit. Arbor, quoque cupressus in agro-awito, sine ou laui tempestatis e ulsa radicitus, adque prostrata in sequentidie, viridior ak firmior resu rexit. Passons à la manipulation de notre corpus. Première activité. Soit les groupes de mots suivants. Prendente eo, canante eo, de Cuso Yugo e, fugatis ministris. À quelle forme verbale correspondent Prendente, canante, de Cuso e, fugatis? Prendente eo, canante eo, de Cuso Yugo e, fugatis ministris. Dis-nous à quelle forme verbale correspondent Prendente, canante, de Cuso e, fugatis. Et souviens-toi de la conjugaison des verbes eo participe. Je te laisse quelques instants pour réfléchir. Tu as certainement trouvé que Prendente e, canante, sont aux participes présents et Dekuso e, fugatis sont aux participes parfaits. Bravo! Nous passons à la deuxième activité de notre manipulation. Donne la nature de eo et ministris. Je te laisse quelques moments pour le faire. Donne la nature de eo et ministris. Bien, tu as trouvé que eo est un pronom démonstratif alors que ministris est un nom commun. Félicitations. Terminons notre manipulation avec cette troisième activité. À quel cas sont les groupes de mots et que remarques-tu? Les groupes de mots que nous avons donnés tout à l'heure, Prendente eo, Kenante eo, Dekuso yugo et Fugatis ministris. Dis-nous à quel cas ils sont et quelles remarques fais-tu? Tu as quelques instants pour le faire. Pour cela, tu devras te servir de tes leçons sur la troisième déclinaison. Félicitations. Tu as trouvé que les groupes de mots Prendente eo, Kenante eo, Dekuso yugo et Fugatis ministris sont à l'ablatif. On peut donc conclure que, tout comme les noms, les verbes se déclinent dans ces groupes de mots. Que peux-tu donc retenir de cette leçon? Tu peux retenir ceci. Commençons par la définition de ce qu'est l'ablatif absolu. L'ablatif absolu est une proposition subordonnée participiale, grammaticalement indépendante du reste de la phrase et elle n'est introduite par aucun subordonnant. Les caractéristiques en petit 2. L'ablatif absolu est introduit par un verbe au participe parfait, passif et ou présent à la voix active et il a son propre sujet. Les deux sont déclinés à l'ablatif. Exemple, la désignance de l'ablatif singulier du participe présent est toujours en « est ». Le sujet de l'ablatif absolu ne doit pas avoir une autre fonction dans la phrase. Passons à présent à la fonction de l'ablatif absolu. Dans une phrase, l'ablatif absolu a une valeur si constantielle. Il peut être complément si constantiel de « temps » et peut être traduit par « un jour, une fois ». Exemple, « die admisso plinius literas dictat ». On va traduire par « après avoir autorisé l'événement, plin dicte la lettre ». L'ablatif absolu peut également avoir une valeur de cause et être traduit par « parce que, puisque ». Exemple, « legatis pulsis Romulus miser erat ». Nous pouvons la traduire cette phrase par « parce que les délégués avaient été repoussés, Romulus était malheureux ». Il peut encore avoir comme fonction l'opposition ou concession. Exemple, « milictis bene pugnant tibus dux tamen victus est ». Quoique que les soldats combatissent bien, le général fut vaincu. Et enfin, l'ablatif absolu a une valeur si constantielle de condition. Exemple, « obis benes studen tibus magis tel laetus erit ». Si vous vous appliquez bien, le maître sera content. Le maître sera content parce que vous vous serez appliqué. Terminons avec la valeur des temps du participe dans l'ablatif absolu. Généralement, dans l'ablatif absolu, si le verbe est au participe présent, cela indique que l'action se passe en même temps que celle de la principale. Exemple, « prenden te éo bos irupit ». « Pendant qu'il déjeunait, un bœuf entra ». Là, on a la simultanéité de l'action par rapport à la principale. « Pendant qu'il déjeunait, un bœuf entra ». Maintenant, si le verbe est au participe parfait passif, il exprime l'antériorité de son action par rapport à celle de la principale. Exemple, « Fougatis ministris bos prokidit ». Nous allons traduire par « Après avoir mis les serviteurs en fuite, le bœuf tomba ». Donc, nous avons ici l'action de la principale qui est postérieure à l'action de la subordonnée participiale, dont la subordonnée participiale est antérieure à la principale. Le bœuf tomba après que les serviteurs aient été mis en fuite. Nota bene, il vaut mieux commencer par traduire littéralement l'ablatif absolu avant de chercher une variante plus élégante, adaptée au contexte et rendant plus clairement compte de la valeur circonstancielle de l'ablatif absolu. On a cité les valeurs tout à l'heure, la valeur de temps, de cause, de concession ou de condition. Exemple Fougatis ministris Nous allons d'abord le traduire littéralement. Littéralement, nous aurons donc les serviteurs ayant été mis en fuite. De manière littéraire, nous aurons après avoir mis les serviteurs en fuite ou encore une fois les serviteurs mis en fuite. Vérifions à présent si tu es capable de traduire correctement un ablatif absolu dans une phrase. Observe la phrase Nous avons la première phrase de notre corpus. Je la relis. Nous allons l'analyser ensemble puis nous allons la traduire. comme je le disais tout à l'heure observe attentivement cette phrase Reconnais-tu une construction ressemblant à l'ablatif absolu? Si oui, relève-la. Évidemment, la construction qui est à l'ablatif absolu est nous l'avions déjà évoqué plus haut. Quel est le verbe? J'espère que tu te souviens. Bien, le verbe est nous l'avions analysé tout à l'heure et nous avons trouvé qu'il était au participe présent et son sujet son sujet est Maintenant que nous avons analysé la participiale, analysons à présent la principale. Souligne les verbes conjugués dans la principale. Nous avons Intuit et Subiekit. Très bien. Ces deux verbes, comme tu peux le voir, ces verbes sont coordonnés par le Kwe qui est une conjonction de coordination. Cherchons maintenant le sujet de ces verbes, sachant que le sujet doit être au nominatif. Il s'agit bien évidemment de Canis Extrarius. Identifions à présent les compléments dans cette principale. Manum ou Manam est à l'accusatif singulier. Très bien. Donc, il est un COD. Triwio, lui, est à l'ablatif précédé de la préposition et on sait que la préposition entraîne l'ablatif. Mensaie est au datif. Lui, il est au datif parce que le verbe Subiekit entraîne un datif. Passons à présent à la traduction. Je suis sûre que tu as traduit comme moi. Un jour, celui-ci déjeunant, un chien étranger apporta d'un carrefour une main humaine et l'a mis sous la table. Ça, c'est la traduction littérale. Un jour, celui-ci déjeunant, un chien étranger apporta d'un carrefour une main humaine et l'a mis sous la table. Maintenant, la traduction littéraire nous aurons un jour, pendant qu'il déjeunait, un chien étranger apporta d'un carrefour une main humaine et l'a mis sous la table. Félicitations, ça prouve que tu suis avec moi la leçon. Pour finir, je te propose cet exercice à faire à la maison. Nous le corrigerons lors de notre prochaine rencontre. Tu es appelé à traduire à l'air de ton dictionnaire le reste du texte en bon français. Évidemment, tu te serviras des caractéristiques de l'ablatif absolu. Voici les références bibliographiques qui t'aideront à parfaire la leçon du jour dont tu te serviras de ces différents sites bibliothèca classica selecta et www.arrêtetonchar.com pour davantage faire des recherches sur la notion du jour. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Nous avons ensemble défini ce qu'est un ablatif absolu. Nous avons vu ses caractéristiques, nous avons donné ses fonctions et nous avons vu la valeur des temps du participe dans l'ablatif absolu. Le prochain cours portera sur le mythe d'Orphée. D'ici à ce qu'on se revoie, porte-toi bien. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501